Dis-moi June, tu t'es jamais demandé les stars ce qu'elles utilisaient comme matos ? Je sais pas si elles faisaient leurs compos sous GarageBand ou si elles écrivaient leurs bouquins sous TextEdit ? Ou GuitarHero peut-être pour s'entraîner ? Si tu veux, on peut aller voir Mathias Malzieux, il habite juste à côté. Attends, Mathias ? De Junisos ? Et qu'est-ce qu'on fait encore là, June ? On se dépêche, on prend l'ossement là, on va filmer ! Je ne suis qu'un truc à jouer Lorsque l'on pénètre dans l'univers fantastique de Mathias Malzieux, cela commence toujours par une visite de son appartelier. Cet endroit un peu enchanté, ni appartement encombré, ni atelier créatif. Cet appartelier est plus encore en cœur à cet œuf. C'est l'endroit où je suis bien, à la fois pour lire, pour rien faire des fois et pour écrire. Je suis le vampire de l'amour, je dois embrasser tous les jours. Si l'on est allé voir Mathias, c'est d'abord car l'artiste est un peu geek et fervent utilisateur de technologies Apple. Alors Mac à fond, j'ai été PC au début. Et puis à partir du moment où je me suis mis avec ces trucs là, je suis passé au Mac, mais sans aucun problème. Et s'il utilise son Mac pour écrire, il préfère de loin son iPhone pour la partie créative. En fait, quand ensuite j'ai vu qu'avec le téléphone, le 6 ou quoi, j'avais ça, iMovie. J'ai rentré les trucs dedans en direct et j'ai commencé à faire des petits montages. Tu vois, par exemple mes essais, là j'ai fait des essais sur mon film de la Suède. Et c'est plus pratique pour moi. Tu vois, parce que c'est interactif, je touche les trucs et du coup je sais comment je fais. Donc en fait, tout le temps que j'utilise, il n'est pas utilisé à résoudre un problème technique, il est uniquement utilisé au créatif. Sa passion du moment, créer de petites stories Instagram avec son iPhone. Mais putain, j'ai un truc dans la poche. Un outil. Où je peux faire plein de trucs parce que moi, un outil exactement. Et un labo. Oui, pour pouvoir essayer. Et un labo de poche. Et ça pour des gens comme moi, c'est ultra excitant. Parce que j'ai tout le temps et puis moi, quand j'étais au tout début du groupe, je fais des clips en Super 8 par exemple. Et là, il y a une appli Super 8. Et une appli de montage. Et après du coup, ce que j'ai trouvé passionnant et ce qui m'a vraiment, qui a fait que je suis resté là-dedans et que je le pratique beaucoup. En fait, c'est qu'on peut faire sa propre cuisine. Mais en fait, ce qui est intéressant que ce soit pour les photos ou les vidéos, c'est quand tu commences à prendre un filtre Instagram. Mais qu'avant, tu l'as tordu avec telle appli et tu l'as repassé par machin, tu l'as mis à l'envers. Et là en fait, la question de la surprise revient. Il devient à toi. Donc quelque chose qui a priori est le numérique et du coup enlève la surprise de l'organique et de l'analogique. Tu peux retrouver de la surprise et du créatif et de l'accident. Parmi ses apps préférées, on trouve aussi du stop motion. Moi après, l'autre dont je me sers beaucoup, c'est e-motion. Alors ça, pareil, quand j'ai vu l'animation avec un téléphone, j'étais comme un dingue quoi. Pour moi, c'était le cadeau de Noël absolu. C'est pas possible quoi. Mais tu vois, pour faire même une story où je vais prendre pour ça que je collectionne beaucoup de petites conneries, que je garde les surprises Kinder et toutes les conneries, c'est qu'après, c'est pour les animer en fait. Pour des stories de 15 secondes, tu fais avec e-motion, tu mets un petit dessin derrière pour que tu aies un décor et tout de suite, tu peux raconter une histoire. Y as-tu plus fragile qu'un guerrier de porcelaine ? Mais derrière le support créatif, l'iPhone modifie aussi profondément notre mode de vie. Et pas toujours du bon côté. C'est terrible, c'est-à-dire que même pendant les concerts, moi je le fais hein. Putain, y a la chanson que j'adore, je vais filmer un bout, je vais prendre deux photos, mais pas tout le concert. Qu'est-ce qu'il se passe sinon ? Les gens, ils vont regarder le concert comme ça. Tout le concert comme ça, donc ils regardent pas le concert, ils se mettent un filtre devant le concert. Et après, comme ils font tout le temps ça, c'est super long et forcément c'est mal filmé et que le son est pas terrible, ben ils le regardent pas. Mais j'ai conscience que c'est un outil que j'adore. Mais je crois qu'il faut faire un peu gaffe. Pour moi, ça doit vivre très bien avec les livres, les disques, les films et la vie aussi. Bien sûr, l'iPhone, c'est aussi de très bon côté. Après un long séjour à l'hôpital, il y a été tout simplement salvateur. S'il y a un truc dans lequel il faut aider les hôpitaux, c'est leur connexion internet. Et je dirais mettre à disposition des smartphones pour les gens qui ne l'ont pas, parce qu'effectivement c'est une fenêtre sur l'extérieur. Après ça reste un outil, ça dépend comment on l'utilise. Mais je pense que quand on est fermé, et que notamment on voit ce qui était mon cas pendant 11 semaines uniquement des yeux, l'iPhone ça a été précieux pour moi. L'ordi, la guitare, tous les trucs, mais ça a été précieux. Tiens d'ailleurs Mathias, quelle est l'app que devrait inventer selon toi Apple ? Moi j'avais fait un poème il y a très longtemps, et dans l'iPhone 7, qui pour moi c'était très très loin et dans très longtemps, il y avait une appli de téléportation. C'est-à-dire que tu rentrais ton adresse où tu étais, et tu rentrais l'adresse où tu voulais aller, tu te scannais le visage, tu as atterrissé, donc c'était fini les avions, les trains, les voitures, du coup c'était un truc anti-pollution, des machins, j'avais fait toute une petite histoire comme ça, et évidemment il y avait des bugs, et à des moments tu ne te retrouvais pas au bon endroit, ou au bon endroit, voilà. Ça c'est le rêve absolu parce que j'ai quand même, même si c'est beau le voyage en lui-même, et le fait de prendre le temps, et que j'aime aussi ce temps, ça prouve que si aujourd'hui les gens avaient la chance d'aller plus de fois, par an ou par vie, dans d'autres pays, on aurait beaucoup moins de problèmes d'intolérance, de racisme, parce que c'est naturel en fait, quand on n'est que chez soi, on commence à se méfier de ce qui n'est pas exactement comme soi. Et tout le monde qui peut juste payer un smartphone peut se faire beaucoup plus de voyages par an, c'est un petit rêve. Grand voyageur dans l'âme, Mathias est aussi un fan de skate sous toutes ses formes, sur lesquels il tourne une bonne partie de ses stories. Je préfère quand même le skateboard sans moteur, parce que tu as le plaisir de l'effort, et parce que tu fais un vrai ride. Le problème du skate à moteur, c'est qu'il y a un côté frein à moteur, c'est-à-dire que quand tu n'accélères plus, quand il ralentit, vu que c'est une courroie, tu as un côté comme ça, donc tu te sens moins en liberté, tu as l'impression qu'il y a un truc automatique qui se déclenche. Donc ta sensation de liberté diminue un tout petit peu. Par contre, quand tu es en Islande avec des kilomètres à faire, et qu'évidemment, notamment contre le vent, c'était génial d'avoir un skate à moteur. Pour moi, ça a un intérêt le skate à moteur, quand on part pour faire des bornes, et pas en ville presque, parce qu'en ville finalement, tu as trop de trucs où tu dois intervenir, le skate est quand même encore un peu lourd. Donc c'est fait pour partir dans la campagne et faire comme un taré tout seul. Pour ça, c'est génial. Bon, avant de partir, on n'a évidemment pas pu s'empêcher de parler un petit peu de musique. Gibson ou Fender ? Pour les folk, j'aime bien les vieilles folk Gibson. Mais quand même, mon âme est un petit peu plus Fender, parce que la télécaster du blues, parce que les jazz masters, parce que tous ces sons-là, de la pop indé qu'on aime tant, de la surf musique, avec Gibson, culturellement, mais un peu plus le gros rock, que j'aime aussi. Mais j'ai une fibre un peu plus Fender. CD ou MP3 ? Vinyle. Streaming ou achat au titre ? Achat au titre pour moi. Moi, j'aime bien quand j'entends un truc, l'acheter et l'avoir, et pouvoir l'écouter à n'importe quel moment, que je n'ai pas intérêt, même s'il n'y a pas le wifi ou machin. Ou, quand même, j'essaye encore beaucoup d'acheter des albums en entier. Quand j'achète un morceau, souvent, c'est parce que je ne connais pas, et la plupart du temps, je vais acheter l'album après. C'est très rare que je n'achète qu'un morceau. C'est vraiment qu'après, je l'écoute et ça ne me plaît plus tant que ça. Et très souvent, j'achète le vinyle après. D'où la bonne idée de coupler les vinyles avec un coupon pour aller chercher... Pour moi, c'est logique. Je comprends. Spotify ou Apple Music ? Je n'ai pas encore essayé Apple Music. Moi, j'ai Deezer, et là, je n'ai pas renouvelé mon truc, donc il y a plein de pubs. C'est hyper chiant. Donc il faut que je renouvelle mon truc. Tout le monde m'a dit mais c'est vachement mieux maintenant, Spotify ou machin truc. Mais c'est vrai que je ne pratique pas à fond. Un grand merci à Mathias pour cette belle rencontre avec un artiste qui a su garder une véritable âme d'enfant. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est... Qu'est-ce qu'on dit un musicien quand il joue ? Un comédien, il joue... On joue. C'est qu'un grand jeu tout ça. Donc si on nous donne des outils pour jouer mieux, c'est cool. J'aime bien. Merci Mathias. Tu reviens quand tu veux sur Mac Forever. Avec plaisir. Je pars en confettis Vampire, vampire de l'amour Vampire, vampire de l'amour Je suis le vampire de l'amour Je dois embrasser tous les jours Moi, j'aime bien. Je suis le vampire de l'amour Je suis le vampire de l'amour